Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Gilles Lansillon, je viens à vous aujourd'hui très brièvement pour continuer ma petite discussion sur une vidéo que j'ai faite hier sur la vérité suprême. Alors bon, il y a trois niveaux, c'est des idées, c'est mes idées, mon point de vue, il y en a beaucoup d'autres, mais après ça j'essaie juste de partager ces idées pour essayer de reconnecter à certaines valeurs, à certains sens. La réalisation de la divinité, c'est parce qu'il y a trois phases essentielles, c'est la suprématie, l'ultimessie et l'absoluté, c'est-à-dire l'état du suprême, de l'ultime et de l'absolu. Alors l'état du suprême c'est découvrir la beauté, la vérité et la bonté dans toutes nos actions. Après ça, l'ultime, la découverte de l'ultime, il faut déjà avoir intégré cette beauté, cette bonté, cette vérité à l'intérieur de nous, mais une fois qu'on a développé ça, on cherche les réalités absonites, les réalités qui transcendent la beauté, qui transcendent la vérité, qui transcendent la bonté. Ce sont des choses qui ne sont pas encore évidentes, mais une fois qu'on aura épuisé toutes les formes de transcendance de ces aspects, on arrivera à l'ultime et peut-être après on pourra retrouver l'absolu. L'absolu qui en essence est le Père Universel, qui est la source de tous les absolus. C'est la plus importante personne que vous pouvez chercher à connaître, toutes les personnes dans l'univers, il y a un nombre infini de personnes, mais de connaître le Père Universel. La première source, c'est centre, il n'y a rien de plus important, parce qu'une fois que vous aurez fait cette rencontre, plus rien ne sera pareil dans votre vie. La plupart des choses que l'on a dans notre vie, autant tant que Dieu, Dieu n'a pas besoin d'expérience, il est absolu. Mais dans le suprême et l'ultime, il y a besoin d'expérience pour arriver à découvrir cette vérité. Et pour ça, nous avons un esprit spirituel, une présence spirituelle qui s'appelle la présence « Je suis », le divin ajusteur qui est avec nous et qui voyage avec nous dans notre esprit pour arriver à nous spiritualiser. Une fois qu'on a atteint suffisamment de positivité, on peut arriver à commencer à connecter, à communiquer, communier avec cet ajusteur. Et si on dit que c'est des présences invisibles, parce que l'homme, il ne voit rien d'autre, mais il ne voit que le monde physique, donc pour lui tout est invisible. Mais dans le monde céleste, les êtres spirituels se voient les uns les autres. Seulement, ces présences sont invisibles, c'est-à-dire qu'elles sont très personnelles, c'est-à-dire que quand elles arrivent, on voit leurs actions, mais on ne peut pas voir leurs formes. Les seules manières de voir les ajusteurs dans le monde spirituel, c'est quand ils sont personnifiés, dans le cas de Jésus, son ajusteur s'est personnifié. Quand ils ont fusionné avec une âme humaine, à ce moment-là, la personnalité de l'ancien humain et la personnalité qui sert à l'ajusteur pour le reconnaître. Donc voilà, j'espère que vous pourrez utiliser, je voudrais vraiment essayer d'utiliser le maximum, c'est vos potentiels de développer une vision supérieure, c'est-à-dire utiliser votre imagination, votre pouvoir de visualisation pour continuer à travailler avec ça, essayer de visualiser, comme je parlais des pyramides de monde, essayer d'y retourner ou de continuer à nourrir ses visions, parce qu'une fois que votre troisième œil sera ouvert, ce sera beaucoup plus agréable et facile de faire ces choses, mais il faut pratiquer un petit peu pour arriver à développer, que notre vision s'ouvre naturellement. C'est très possible aussi que notre famille d'âmes, moi, ça fait longtemps que ça m'arrive, mais les autres membres de notre famille d'âmes commencent à venir plus puissamment dans votre vie, que ce soit dans votre vie de tous les jours, à travers des coïncidences, des synchronicités ou à travers les rêves. On a tous une famille d'âmes qui a envie de recommencer à s'intégrer plus dans notre vie, donc ne soyez pas surpris si ces groupes, ces êtres viennent se présenter à vous. Et puis bon, c'est pour le moment, là, je suis en train de finir le dernier cercle, le cercle à l'intérieur de la conscience humaine, et le dernier cercle, c'est le cercle de la maîtrise de soi, donc ça, c'est pas toujours facile d'être complètement maître de soi, mais enfin, c'est un petit peu le but, c'est de progresser de cercle en cercle jusqu'à ce qu'on est arrivé à dépasser le niveau qu'on avait prévu d'atteindre. Donc voilà, pour découvrir cette vérité, il faut essayer d'avoir un point de focale assez important, d'essayer d'apprendre à se concentrer sur les choses. Je recommençais à faire de l'hypnose, là, c'est assez intéressant, je ne suis pas en posté de séance d'hypnose, c'est un peu personnel, mais enfin, c'est vraiment un très bon moyen pour arriver à avoir un point focale hyper pointu, hyper précis. Puis bon, essentiellement, c'est découvrir des jardins intérieurs, des choses comme ça, pour arriver à développer sa vision, développer son pouvoir de visualisation, pour arriver à nous ouvrir, à pouvoir être beaucoup plus présent dans les plans astraux et au-dessus, quoi. Voilà, j'espère que mon message aura été intéressant pour vous, je vous souhaite une excellente journée, puis je reviendrai à vous, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour répondre. A bientôt, namasté.